Bonjour, je suis Isabelle Morossir, je suis romancière et pour cette première vidéo pour l'année 2020, aujourd'hui je vais vous présenter mon planning. Ah bah oui, aujourd'hui nous n'allons pas parler écriture ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah bah non, aujourd'hui je vais vous parler de mes livres et de mes projets. Ah oui. Alors, ce que ça ne convient pas, eh bah la porte est ouverte, refermez-la bien derrière vous, vous reviendrez la semaine prochaine où on parlera d'un sujet qui vous concernera peut-être plus, je ne sais pas. Pour les autres qui sont restés, je suppose que ça doit vous passionner, donc le voici, mon planning de l'année 2020. Alors déjà on va attaquer fort, puisque à la fin du mois, comme cadeau d'anniversaire, oui, parce qu'à la fin du mois c'est mon anniversaire, je suis une douce et délicate verso. Eh bien, donc pour mon anniversaire, je vais vous faire un cadeau, puisque ça sera la réédition de l'un de mes romans de science-fiction, qui s'intitule « À l'aube du soleil vert ». Ce roman a été écrit il y a une vingtaine d'années maintenant, oui, oui, le temps passe, il a été publié une première fois en 2003, et eh bien, voilà, il revient, tout recorrigé, avec un petit lifting, il est carrément remastérisé, et voilà, nouvelle couverture, tout tout tout, et bon, j'espère que vous apprécierez cette aventure au-delà de lointaine galaxie. Ensuite, en mars, du 20 au 23 mars, c'est le salon du livre de Paris. Alors, j'espère que vous viendrez, puisque Jeanne-Sélène, et moi-même, ainsi que cette année, Chloé-Haran, nous vous attendrons. Eh oui, nous aurons à nouveau un stand, rien que pour vous, pour vous présenter tous nos livres, et toutes nos nouveautés. Et en parlant de nouveautés, eh bien, figurez-vous que, pour l'occasion, je vais sortir une romance, qui sera publiée juste au moment du salon du livre. Cette romance va s'intituler « Un ange dans ma vie ». Donc, ceux qui ont lu les recueils collectifs de nouvelles « Destination Inconnue » ou celui qui est paru très récemment « Au cœur des montagnes », vous reconnaîtrez le personnage d'Alexine, qui est présente dans deux de ses nouvelles. Je trouve que c'est un personnage assez intéressant, et j'avais envie, en fait, d'en apprendre plus sur elle. Voilà, l'occasion était très belle. Ensuite, nous voilà au printemps. Et au printemps, qu'est-ce qui va se passer ? Ha 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 ! Au printemps, nous allons enfin, enfin, retrouver Louane. Oui, voilà ! Vendetta arrive, le tome 3 des carnets de Louane. On va enfin savoir ce qui lui est arrivé. A-t-elle survécu ? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Il faudra... Elle a peut-être survécu. Enfin, il y a peut-être aussi des dommages collatéraux. Enfin, vous verrez ça au printemps. Ensuite, donc, après Vendetta, eh bien, nous nous retrouvons... C'est déjà l'été. Il fait chaud, il fait beau, voilà. C'est le temps idéal pour une dystopie. Voilà. Donc, ça sera le moment de parution de la dystopie que je suis en train d'écrire actuellement, et qui s'appelle le reflet du thé. Bon, alors, ça ne sera pas vraiment Guimauve. Ça sera plutôt genre La fleur de l'ombre que Unie pour la vie. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Vous aurez la surprise. Voilà. Et puis, sinon, pour l'automne, le début de l'hiver, fin de l'année 2020, certainement, il y aura un autre livre. Parce que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Je vais m'ennuyer. Je ne vais pas pouvoir rester simplement et avoir écrit Le reflet du thé. Non, mais là, il ne faut pas rêver. Donc, voilà. Donc, il y aura un autre livre. Pour l'instant, je ne sais pas lequel. Parce que j'ai plein, 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 plein de projets et de romans qui se bousculent au pourtillon et qui sont là à me dire non, mais c'est moi qui veux être écrit. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être la suite de Sans peur et sans reproche. Peut-être pas. Je ne vous laisse pas. Non, je ne sais pas. En réalité, je ne sais pas du tout. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup qu'en fait, j'ai vraiment envie d'écrire et donc, je ne sais pas lequel va l'emporter. Voilà. Donc, ça, c'est à faire, à suivre. Entre-temps, tout au long de l'année, il y aura des surprises, des concours, des recueils collectifs, enfin, tout un tas de choses qui, j'espère, vont vous plaire. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous serez content et par tout ce planning. Et puis, moi, je retourne bosser parce que, franchement, là, il y a du pain sur la planche. À très bientôt. Et puis, surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, enfin, tout ça. OK ? À la prochaine fois. À la prochaine fois.